Salut les manchots ! Présentation de Linux Mint 20.2 version cinnamon. C'est une distribution que je qualifie de premium. Elle est très bien conçue et elle fera le bonheur des utilisateurs. Nous allons faire le tour ensemble de cette distribution et voir ses petits avantages. C'est la seule distribution que l'on nous demande d'installer lorsque les gens viennent nous rencontrer lors des install parties ou des .info Linux. C'est une distribution qui est très connue et que beaucoup d'utilisateurs utilisent depuis longtemps. Je pense que c'est parce que depuis le départ elle avait installé des pilotes propriétaires et aussi les suppléments extra qui permettaient-les de lire tous les MP4 et les MP3 sans souci dès l'installation de la distribution. Et je pense que c'est pour ça qu'elle a eu beaucoup de succès. L'écran d'accueil qui vous sera présenté lorsque vous aurez fini d'installer Linux Mint. C'est l'écran de bienvenue alors qu'il sera possible de décocher ici pour ne plus l'avoir au démarrage. Et si par inadvertance vous avez oublié de faire quelques paramètres, il suffit de taper ici accueil et vous aurez donc l'écran d'accueil. C'est l'écran d'accueil, c'est l'écran de bienvenue pour le retrouver dans les menus. Alors ici je vais laisser cocher au départ de façon à pouvoir régler tous les paramètres grâce aux premiers pas. Les premiers pas c'est très bien conçu mais nous allons d'abord commencer par la documentation qui est présente ici. Alors j'ai fait la traduction, j'ai utilisé Google traduction et nous allons voir directement ici comment se présente la distribution et vous aurez ici toutes les notes de version qui sont, que j'ai traduites bien sûr en français. Ce sont des documents intéressants que vous pouvez lire tranquillement qui sont très bien traduits avec des infos très intéressantes. Ici c'est un petit peu des infos techniques mais nous allons passer aux nouvelles fonctionnalités. Donc c'est Linux Mint 20.2 version cinnamon. La version cinnamon c'est l'interface de bureau qui est développée directement par Linux Mint et par Clément Lefebvre. Clément Lefebvre c'est lui qui développe la distribution Linux Mint. Et là vous aurez toutes les informations avec les nouvelles fonctionnalités. Donc nous verrons ensemble bien sûr les mises à jour qui ont été un petit peu améliorées. Nous verrons aussi des nouvelles fonctionnalités qui ont été rajoutées dans les préférences des mises à jour. Ensuite nous verrons aussi le renommage de fichiers en masse que vous pourrez utiliser directement dans l'explorateur de fichiers. C'est ce que je vous conseille pour une utilisation rapide. Nous verrons le logiciel Warpinator. Excellent logiciel pour transférer des fichiers d'un ordinateur à l'autre. Et je peux aussi envoyer des fichiers sur mon téléphone portable. Donc vous pouvez lire toutes les infos qui sont présentes ici. C'est très bien expliqué et ça vous permet de vous familiariser avec la distribution. Alors voyons tout de suite les choses qui fâchent le magasin des snaps. Vous n'aurez pas de snaps de disponibles dans la distribution de Clément Lefebvre. La version des snaps est bannie de chez Clément Lefebvre. Alors c'est expliqué ici mais si vous voulez rajouter des snaps il faudra suivre la procédure et le tuto qui se trouve ici. Et là vous pourrez utiliser les snaps. Sinon la distribution est très bien faite. Nous verrons tout à l'heure la logitech. Là vous avez des infos sur la gauche intéressante comme par exemple la mise à niveau que j'ai ouvert directement ici. Et là nous voyons directement les versions qui sont prises sur le long terme. Donc les versions de Linux Mint c'est par exemple la 17 que nous trouvent ici et qui sera prise en charge jusqu'en 2019. Alors la version 17 ne date pas de 2017. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Donc vous avez différentes versions qui vont évoluer dans le temps. Ça sera la 17, la 17.1, la 17.2, la 17.3. Ce qu'il faut savoir c'est que Linux Mint est basé sur Ubuntu. Donc il se base sur la version Ubuntu mais la version LTS, la version sur le long terme. Et de temps en temps les passages de versions que l'on passe à la 17.1 ou la 17.2, ce sont des passages qui sont assez simples pour faire évoluer la distribution. Donc vous pourrez le faire sans problème. Ça se passera avec les mises à jour. Par contre le changement de version pour passer d'une version LTS à une autre version LTS, de la version 17 à la version 18, ce sera une procédure un peu plus complexe. Il faudra donc suivre des tutos. Mais le plus simple, comme d'habitude, c'est de réinstaller la distribution pour ne pas avoir de soucis. DistroWatch, que nous dit DistroWatch ? Eh bien Linux Mint est basé bien sûr sur Debian et sur une version Ubuntu LTS. Ensuite le bureau, c'est Cinnamon qui est développé directement par Clément Lefebvre. Donc ce n'est pas une exclusivité bien sûr puisque nous sommes avec des logiciels libres et cette version sera disponible dans toutes les distributions. Mais c'est une version qui est développée spécialement par Linux Mint. Et vous avez aussi une version matée et une version XFCE pour les PC un petit peu plus légers. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que la distribution Linux Mint est plus depuis longtemps puisqu'elle existe depuis 2006 et elle utilise des prénoms féminins pour nommer ces distributions. Et comme vous le voyez, nous n'avons que des prénoms féminins qui finissent par A. Et nous avons ici la version 17 que je vous parlais et qui date de 2015, ce n'est pas l'année. Elle date de 2015 et elle sera mise à niveau jusqu'en avril 2019. La version 19 sera jusqu'en 2023 et la version Linux Mint 20 que nous utilisons actuellement sera disponible jusqu'en avril 2025. Donc avec des mises à jour jusqu'en pendant 5 ans. Ensuite, ici nous avons une version LMDE, Linux Mint Debian Edition. Ça, c'est des nouvelles versions qui vont sortir et qui vont évoluer au fil du temps. Ils vont se baser non pas sur Ubuntu LTS mais sur Debian. Et là, nous avons toujours un prénom féminin, la version UMA. Et nous allons faire le tour de cette distribution et commencer les premiers pas. Alors, la première chose que nous pouvons faire, c'est que le menu de bienvenue, je peux le envoyer tout en bas ici. Et vous voyez, hop, je peux avoir un menu qui se présente avec la moitié de l'écran. Et pour pouvoir voir plus facilement la configuration du logiciel, nous allons utiliser l'explorateur de fichiers ici. Alors, il y a un petit bruit de musique à chaque fois qu'on fait évoluer. Hop là, un petit bip. Alors, vous pouvez changer la couleur de bureau. Donc, c'est la première configuration que vous pourrez utiliser pour ajuster à vos besoins la distribution. Alors, vous avez ici plusieurs couleurs de disponibles. Et il est possible de passer directement ici le menu en Dark. Là, j'aime le menu Dark ou le menu clair. Nous allons rester dans le menu clair. Ici, il est possible de configurer directement le tableau de bord. Le tableau de bord traditionnel, regardez tout en bas ici, le menu va changer. Donc, ça, c'est à l'ancienne. C'est le traditionnel bureau que tout le monde connaît depuis longtemps avec les descriptions des logiciels qui sont utilisés ici. Et moi, je vais utiliser plutôt la version moderne qui se trouve ici. Voilà. Et vous avez les bureaux qui changent, les couleurs qui changent ici aussi dans les menus. Et je vais rester en vert pour la présentation. Ensuite, nous allons voir tout de suite un logiciel qui est très intéressant. C'est le logiciel des instantanées du système qui est installé d'office dans la distribution de Linux Mint. Alors, quelques explications sur ce logiciel que vous pouvez utiliser sans problème. Mais je vous conseille de l'utiliser pour ce qu'il a été conçu. C'est-à-dire restaurer le système à la version précédente et qui fonctionnait avant une mise à jour. Je lance le logiciel qui va vous demander un mot de passe. Hop, voilà le mot de passe. Alors, nous allons sélectionner les paramètres qui sont configurés d'origine. C'est la version qui fonctionnera le mieux sur votre ordinateur. Et là, vous avez quelques explications. Comme nous sommes en version EXC4, nous allons donc utiliser les instantanées de type R-Sync. Ensuite, je fais suivant. Là, il va estimer la taille de la sauvegarde qu'il va falloir réaliser. Et ce sont des instantanées systèmes. Je l'explique. Vos données personnelles ne sont pas sauvegardées et prises en compte par cette sauvegarde. Et ce que je vous conseille d'utiliser en utilisant les paramètres par défaut. Nous allons donc sauvegarder seulement le système. Pour vos données personnelles, il vaudra mieux utiliser une autre façon pour sauvegarder vos données. Là, le principal, c'est de pouvoir restaurer son système à une version antérieure pour pouvoir remettre en retrouve votre ordinateur. Vos données personnelles seront conservées. Et si votre ordinateur n'a pas trop de pépins, il redémarrera sans souci. C'est le principe du logiciel de faire des instantanées et de pouvoir redémarrer sur une version antérieure. Ici, il est possible de sauvegarder directement sur le disque de 500 gigas. Comme vous le voyez ici, c'est le disque de 500 gigas avec ma partition P6. La partition P6, c'est celle où nous avons installé Linux Mint. Donc, je peux sauvegarder mes instantanées dans ma partition principale que j'utilise. Si vous n'avez qu'un seul disque dur, qu'une seule partition, il est tout à fait possible de sauvegarder vos instantanées dans votre partition. C'est un logiciel qui permet de revenir en arrière en cas de problème de mise à jour. Bien sûr, si vous avez un défaut sur votre disque dur, le souci, c'est que les données sauvegardées sont sur le disque dur et ça peut poser des problèmes. Mais ce n'est pas le but principal du logiciel. C'est juste un système qui vous permet de revenir en arrière en cas de problème de mise à jour. Bien sûr, si vous mettez votre sauvegarde sur un autre disque dur, là je vais prendre un exemple que c'est un disque dur qui se trouve à l'extérieur de mon ordinateur. Je vais donc sauvegarder dans une autre partition et je vais le sauvegarder dans la partition Data qui se trouve ici. Alors, le principe, c'est d'avoir une partition qui soit montée et disponible au démarrage de l'ordinateur. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Ensuite, ici, je vais aller avec le logiciel disque que je vais lancer et je vais préparer cette partition Data pour l'avoir toujours disponible au démarrage. Ici, pour l'instant, elle a été montée et là, je vois qu'elle a été montée avec Run Timeshift Backup. Bon, je ne vais pas l'utiliser de cette façon. Alors, je fais le carré, c'est-à-dire que je vais arrêter la partition. Je valide mon mot de passe. Voilà, j'ai juste démonté la partition. Pour l'instant, elle est non montée. Le principe, c'est d'avoir une partition de disponible pour pouvoir sauvegarder ces données. Mais il faudra qu'elles soient toujours disponibles au démarrage pour que les sauvegardes puissent fonctionner en arrière-plan. Donc, ici, je vais revenir en arrière avec le logiciel. Nous allons donc utiliser la partition Data et faire un montage automatique. Alors, le principe, c'est de faire un montage qui sera présenté ici et de faire le même, donc je fais montage de la partition et comme vous voyez, ici, j'ai un montage qui est déjà présenté et que je vais copier. Je fais un clic droit et je fais copier. Ensuite, je démonte la partition. Hop là, allez, non montée. Je fais modifier les options de montage. Je règle par défaut la session utilisateur. Et ici, je change le point de montage. Je fais un clic droit et je fais coller. Voilà, Slash Media. J'avais oublié l'autre fois de vous dire, il faut mettre votre nom d'utilisateur Michael et Slash Data puisque c'est le nom du disque dur qui s'appelle Data. Et je fais valider. Il me demande un mot de passe. Et voilà, au prochain démarrage de votre ordinateur, la partition sera montée automatiquement. Là, je vais la monter et elle prendra la dénomination Media Michael Data. C'est la meilleure procédure que j'ai trouvée pour faire un montage automatique et qui fonctionne sur toutes les distributions. Maintenant, je vais pouvoir fermer le logiciel qui me permet de faire mon montage automatique. Ensuite, je reprends la procédure R-Sync parce que je suis en format EXT4. Je fais suivant. Je choisis ma partition Data qui se trouve ici. Et je fais suivant. Je vais donc sauvegarder des instantanées. Alors, les instantanées, c'est juste des sauvegardes de votre système. On ne parle pas ici de vos données personnelles. Ici, elle sera quotidienne, donc tous les jours et il va confercer 5 versions. C'est-à-dire que vous aurez 5 jours de restauration disponibles. Alors, je pense que la meilleure procédure, c'est de peut-être cocher hebdomadaire. Donc, peut-être pas mettre 5 jours de disponibles, mais d'en avoir 2 déjà de quotidiennes. 2 de quotidiennes et 3 de disponibles pour les hebdomadaires. Peut-être à vous de voir comment configurer ça. Donc ça, ça sera des sauvegardes qui seront frais automatiquement. Le problème de ce logiciel, c'est que vous ne pouvez pas le configurer pour savoir à quelle heure il va démarrer. Donc, je vous conseille d'utiliser cette procédure pour ne pas avoir trop d'impact sur votre système. Alors, il est possible aussi de faire une sauvegarde mensuelle, d'en faire une par mois, par exemple, et vous aurez à disponible des versions mensuelles, des versions hebdomadaires et des versions quotidiennes. Mais ne surchargez pas trop votre système avec les sauvegardes, car cela va quand même prendre un peu de place. Ensuite, je fais Suivant. Là, je vous conseille de ne pas modifier les paramètres pour que le système ne soit pas trop impacté par ses sauvegardes. Il est bien sûr possible de sauvegarder votre Home en faisant la petite modif qui se trouve ici. Je vais inclure toutes les données. Voilà, j'ai inclus le Home dans la sauvegarde. Mais là, à ce moment-là, il y aura un impact sur le système, car la sauvegarde va être beaucoup plus longue. Donc, moi, je vous déconseille cette procédure d'utiliser un autre logiciel pour sauvegarder vos données personnelles. Je ne fais que la sauvegarde du système et je fais Suivant. Voilà, la configuration complète a été réalisée et je peux faire Terminé. Là, pour l'instant, l'instantané n'a pas encore été réalisé. Ce qu'il est possible de faire, c'est de créer un instantané manuellement. C'est ce qu'il est possible aussi de faire si je vais dans les paramètres. Si je vais dans le planning et que je décoche toutes les options ici et que je peux les faire directement manuellement. C'est-à-dire que je décoche les options et je crée des sauvegardes instantanées en manuel, comme je vais le faire ici. Alors, la première sauvegarde des instantanées va être la plus longue. Ensuite, ce sont juste les modifications de vos paramètres et de vos logiciels ou des mises à jour qui seront sauvegardées. Donc, les sauvegardes suivantes seront beaucoup plus rapides. Il ne va sauvegarder que le système. Vos données personnelles, on n'en parle pas. La sauvegarde a été réalisée. Elle a une étiquette ici avec un O. Ce que je vous conseille de faire, c'est de consulter le site Numetopia. C'est une vraie bible pour les linuxiens. Il est très bien fait et très bien conçu. Et tout en images, il va vous présenter comment utiliser le logiciel Timeshift. Ensuite, vous avez les infos qui sont ici pour vous dire à quoi correspondent exactement les lettres et les étiquettes qui seront présentes sur le logiciel. Donc, suivant les mises à jour que vous aurez programmées dans votre planning, là, c'est une création en mode manuel, on-demand, B pour la création au démarrage du système, H pour hebdomadaire, D, daily, weekly et mensuel, autrement pour les sauvegardes. Il vous sera possible ensuite de restaurer votre ordinateur à une date suivant le planning qui sera disponible ici dans les sauvegardes. Alors, si vous l'utilisez comme il est prévu, les sauvegardes se feront en tâche de fond et n'impacteront pas trop le système car elles seront rapides et il n'y aura que les modifications qui seront sauvegardées. C'est ce que je vous conseille de faire avec ce logiciel. Et nous verrons enfin de démo comment restaurer aux paramètres d'origine. Hop ! Avec le logiciel, bien sûr, Timeshift. Alors, nous allons continuer la présentation du logiciel et continuer avec le menu de bienvenue qui est disponible ici. C'est ce que je vous conseille de faire puisque ensuite, vous allez pouvoir gérer les pilotes, c'est-à-dire les pilotes propriétaires s'il y en a de disponibles à installer sur votre ordinateur. Comme elle est basée sur Ubuntu, vous aurez un petit peu le même menu qui est présent dans Ubuntu, la version 20.04. Alors, actuellement, nous sommes sur la 20.02 de Linux Mint et elle passera bientôt à la version 20.03 à Noël. Alors, comme nous pouvons le constater, je n'ai pas de pilotes additionnels à installer. Si vous avez des pilotes NVIDIA, c'est ici qu'il faudra les installer de préférence. Donc, passez par le menu ici qui est de bienvenue, qui vous permettra de bien configurer votre ordinateur dès le départ. Alors, nous avons fait les instantanés. Et nous allons maintenant passer au gestionnaire de mise à jour. Tout en bas, ici à droite, vous avez un menu. Donc, ce sont les nouvelles fonctionnalités de Linux Mint 20.2. Vous aurez plus d'informations sur les mises à jour qui se mettront en avant. Vous aurez des informations ici avec le petit point rouge qui vous dit qu'il y a des mises à jour à réaliser sur le ordinateur. Mais, de temps en temps, vous aurez un menu qui va se présenter comme ceci pour vous dire qu'il faut faire les mises à jour. Alors, nous allons faire ensemble les mises à jour et voir comment ça se passe. Alors, la première mise à jour, il vous demandera d'utiliser le miroir d'un dépôt local. Alors, nous allons faire le test. Je ne le fais jamais, mais on va vous montrer comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il est possible de choisir d'autres dépôts pour faire vos mises à jour. Ensuite, quand vous avez un problème de mise à jour, il faudra juste faire restaurer les paramètres par défaut. Là, nous allons tester lesquels sites Internet sont plus rapides pour faire les mises à jour. Et là, je vois Layered Solutions Open Source Mirror. Allez, on va choisir celui-là. Il est en France et je fais appliquer. Voilà, c'est là que seront téléchargées les mises à jour pour la version UMA. Et là, c'est pareil pour la version Ubuntu de base focale. Nous avons d'autres miroirs qui sont disponibles. Et là, nous allons prendre ceux de Ubuntu Université Reims. Allez, c'est parti. Et je fais appliquer. Mais toujours, pensez que si vous avez des problèmes de mise à jour, revenir sur cette page et faire restaurer les paramètres par défaut. Et là, je fais Valider. Voilà. Il fait la mise à jour des caches et il va télécharger les mises à jour directement sur les sites qui sont beaucoup plus rapides et qui sont disponibles en France. Voilà, il a fait la mise à jour des caches. Alors, nous allons regarder ici si nous avons des PPA. Et vous voyez, ça n'a rien à voir avec Zorin OS. Ici, il n'y a pas deux PPA dans Linux Mint. Il sera bien sûr possible d'installer des PPA. Ce n'est pas comme des snaps. Ça peut s'installer sans problème. Ici, je vais fermer cette page. Et là, il me propose une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour qui est disponible. Bien sûr, il faudra faire appliquer les mises à jour. Donc, cette page de mise à jour a été un petit peu revue car elle vous sera présentée de temps en temps pour penser à faire les mises à jour car certains utilisateurs oubliaient de faire les mises à jour. Nous allons faire les mises à jour en tâche de fond pendant que nous allons découvrir cette distribution. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est dans le menu qui se trouve ici, édition. De temps en temps, vous aurez un menu supplémentaire ici qui sera présent pour percer à la version Ubuntu Linux Mint de 20.3. Lorsqu'elle sera disponible, il sera possible de forcer l'installation en venant directement chercher le menu qui sera présent dans cette page ici. Là, nous allons regarder les préférences et ce qui a été rajouté dans les mises à jour. Voilà, vous avez un numéro menu qui sera présent ici et qu'il sera possible de configurer. C'est-à-dire que comme vous pouvez le voir ici, vous aurez les mises à jour qui seront proposées au bout de 10 minutes sur votre écran. Lorsque j'ai redémarré l'ordinateur, les mises à jour au bout de 10 minutes me sont présentées et affichées à l'écran. Ensuite, il sera possible de rafraîchir les mises à jour soit toutes les 2 heures, tous les jours et bien sûr, des nouvelles versions de mises à jour, vous pouvez les chanter pour qu'elles ne soient présentées qu'au bout d'une semaine ou au bout d'un mois. C'est-à-dire que vous faites les mises à jour tous les mois au lieu de les avoir à chaque débarrage de l'ordinateur. à vous de voir comment configurer un petit peu ce logiciel et nous allons voir aussi qu'il y a une option qui est intéressante qu'il est possible de mettre à jour les flatpacks automatiquement avec le menu qui se trouve ici. Donc, si vous installez des flatpacks, c'est ce que nous allons voir tout à l'heure, il sera possible de mettre à jour ces flatpacks directement avec le logiciel de mise à jour. Ce sont des options supplémentaires. Je vous conseille de lire les infos qui sont ici dans les préférences pour pouvoir les configurer selon vos besoins si le panneau de mise à jour vous embête un petit peu trop. Et là, il faudra bien sûr faire installer les mises à jour. Là, bien sûr, il faut valider. Ce n'est pas la peine de lire tout ce qui vous est présenté. De toute façon, maintenant, on a une sécurité. On a lancé TimeShift. Donc, en cas de souci avec les mises à jour, je pourrais relancer TimeShift. Alors, TimeShift, comment l'utiliser ? Il suffira de redémarrer votre ordinateur avec une distribution Linux Mint en Live. Comme la distribution Linux Mint en Live contient le logiciel TimeShift qui est présent, il suffit de taper TimeShift dans le moteur ici et vous aurez le logiciel TimeShift. Et là, le logiciel est capable de retrouver des sauvegardes qui sont sur votre ordinateur ou sur un disque dur ou sur une clé USB et de pouvoir restaurer votre système. Maintenant que nous avons fait les mises à jour, nous allons passer aux paramètres du système. Là, vous allez faire Lancer. Là, c'est le menu qui est présent avec le menu de Bienvenue. Sinon, les paramètres sont disponibles ici. Ce sont les favoris. Ce que vous avez ici, ce sont les favoris. Si par exemple, je vais dans Accessoires et Calculatrices, je peux faire un clic droit et l'ajouter aux favoris. Là, la Calculastrice est disponible ici. Si je veux l'enlever des favoris, c'est très simple. Il faut revenir sur Calculatrices et supprimer des favoris. Ensuite, la Calculatrice, je peux la mettre dans le bureau. Elle sera sur le fond d'écran. Je peux aussi l'ajouter directement dans le menu qui se trouve tout en bas. Ajouter au panneau. Le panneau, c'est ce que nous avons ici. La Calculastrice est disponible ici. Là, je peux faire désépingler du panneau. Si nous revenons sur le bureau grâce au raccourci qui se trouve ici, vous voyez, la Calculatrice est disponible ici. Un clic droit et je peux faire mettre à la corbeille si l'option ne m'intéresse plus. Comme vous le voyez ici, il y a des améliorations dans les écrans. Voyons les mises à jour qui se réalisent directement en arrière-plan. On le voit, c'est téléchargé. Là, vous avez un bar graph qui s'affiche sur l'écran. Nous allons passer aux paramètres. Les paramètres, c'est très bien conçu. C'est sur une seule page dont vous aurez tous les menus qui vous intéressent pour configurer votre ordinateur. Les effets, je n'aime pas trop jouer avec tout ça. Mais si vous ne voulez pas d'effet sur votre ordinateur, vous décochez toutes les options ici. Vous n'aurez plus d'effet d'animation sur votre ordinateur. Ce sera peut-être plus rapide à vous de voir suivant la puissance de votre ordinateur. Les fonds d'écran, ce qu'il faut savoir ici, c'est que vous avez plein de fonds d'écran qui sont intéressants. Ici, vous avez les différentes versions de Linux Mint. Actuellement, nous sommes sur la UMA parce que nous sommes sur la version 20.2. La 20.1, c'était la Ulyssa et la version 20, c'était la Ulyana. Toujours des prénoms féminins qui finissent en ordinateur. Vous avez de très, très beaux fonds d'écran qui sont disponibles. Et ici, vous avez bien sûr les paramètres. Alors, faire défiler les fonds d'écran en diaporama. Il est possible de les faire défiler en diaporama. Ensuite, par exemple, ici, je vais mettre toutes les minutes, il changera de fonds d'écran. Et vous pouvez zoomer, bien sûr, suivant les images que vous allez mettre en fonds d'écran. Alors, si je reviens en arrière-plan, vous voyez, vous aurez des très jolis fonds d'écran qui vont défiler tranquillement en arrière-plan. Les paramètres. Donc ici, vous aurez souvent des menus qui sont en double ici, qu'il faut que vous pouvez configurer. Ça sera le principe de fonctionnement du logiciel. Les thèmes. Alors, les thèmes, je n'y touche pas trop, mais je vais vous expliquer quand même le principe. Vous êtes ici, il faut le lire, Mint Y. Donc, nous sommes la version Ouma, et c'est la version avec des thèmes Mint Y. Mint Y ici aussi, Mint Y, et là, Mint Y Dark. Parce que le menu ici est un petit peu foncé. Alors, si je veux le changer, il me suffit de choisir, mais il fallait savoir qu'au départ, nous sommes sur du Mint Y. Et la version précédente de Linux Mint, je crois qu'on était en version Mint X-Til, par exemple, et là, vous voyez, tout passe en clair. Donc, c'est tous les menus qui vont changer, qui vont passer en clair. Ici, vous voyez, ça va changer de couleur pour les panneaux de démarrage ici. Donc là, nous allons revenir en Mint Y avec Dark. C'est la version qui est d'origine. Donc, à vous de choisir un petit peu les couleurs. Alors, si on veut pourrir la vie de GNOME avec... Alors, si on veut pourrir un petit peu la vie de GNOME ici, il suffit de choisir des mauvaises couleurs pour GNOME, et si je clique ici, voilà, le joli menu de GNOME, c'est pas très folichon. Mais vous voyez ici, les menus aussi ont changé. Dans la barre de tâches ici, les menus sont plus tout à fait pareils. Donc, on va revenir à un menu, donc là, il y a le Mint X, mais il n'y a pas de très grosse différence avec Mint Y. Bon, on va rester en Mint Y et nous allons continuer la découverte de la distribution. Alors, vous pouvez bien sûr ajouter des thèmes, suivant ce que vous allez trouver sur Internet, mais je n'aime pas trop jouer avec ça. C'est un risque de plantage de l'ordinateur. Donc, on va éviter. Afficher les boutons dans les menus, afficher les icônes dans les menus. Donc là, je vais décocher l'option qui se trouve ici et si je vais dans les marques-pages, vous voyez ici, je n'ai plus d'affichage des petits boutons sur la gauche. Et si je vais ici, j'active les menus et là, vous allez voir, il y a des menus supplémentaires, des petites infos qui sont animées. Donc, je vous laisse jouer avec ces petits menus pour égayer un peu votre distribution. Nous avons bien sûr les paramètres d'accessibilité et les contrastes élevés. Vous connaissez, je vous ai déjà montré le menu. Et comme d'habitude, vous avez plusieurs onglets ici de disponibles pour configurer vos menus. Les aplettes. Alors, qu'est-ce que c'est les aplettes ? Les aplettes, c'est ce que vous avez tout en bas sur la droite ici qui sont présents. Alors, par exemple, je peux rajouter la corbeille. Je sélectionne la corbeille ici, je fais un plus et j'aurai une corbeille de disponibles ici directement. voilà à quoi sert ces menus des aplettes. c'est pareil, allez-y mollo sur les petits aplettes si vous ne voulez pas avoir de soucis avec votre ordinateur. Alors, ce qu'il est toujours possible de faire, bien sûr, c'est d'utiliser Timeshift, de l'utiliser en manuel, de faire créer un point de restauration et essayer de jouer à votre ordinateur à ce moment-là. Et il est possible de télécharger, bien sûr, des aplettes supplémentaires si vous voulez vous amuser. Ensuite, nous avons les applications au démarrage. Alors là, le logiciel est plutôt bien fait, il est beaucoup plus facile d'utilisation que celui de Zorin. Si par exemple, je fais un petit plus ici, alors le menu est un petit peu caché, comme vous pouvez le voir, le plus, le menu est là et je fais choisir des applications. Et là, dans le menu, vous aurez tous les logiciels qui sont disponibles sur votre ordinateur. Si par exemple, je veux lancer un logiciel qui se trouve dans la liste et comme c'est rangé par ordre alphabétique, je fais H-top, je fais ajouter l'application et au prochain démarrage, le logiciel H-top sera disponible. Alors, il ne sera pas lancé automatiquement sur le bureau ici, mais il sera lancé ici dans la barre de tâches. Donc, vous n'aurez plus qu'à cliquer dans la barre de tâches pour voir le logiciel qui est lancé. Mais il sera lancé quand même au démarrage. Le redémarrage de l'ordinateur est nécessaire. Bon, pour l'instant, on va oublier le message. On verra ça plus tard. Revenons à nos moutons. Donc, vous voyez, le logiciel pour les applications au démarrage, il est assez simple d'utilisation. Les applications préférées, bon, là, c'est pareil, c'est pour le navigateur web. Si vous ne voulez pas utiliser le navigateur Firefox, vous pouvez utiliser autre chose pour ouvrir les applications web. Le courrier, ça sera le logiciel Thunderbird qui sera utilisé. Bon, ça, vous connaissez un petit peu le principe de ces applications par défaut. Le bureau. Donc, nous allons faire un petit peu le tour du bureau et c'est ce que nous allons voir. Le bureau, donc, c'est ce qui se présente ici. Donc, le poste de travail, on peut le décocher. On peut décocher, si vous voulez, un bureau vierge sur votre écran. Il est tout à fait possible d'avoir un bureau vierge sur votre ordinateur pour avoir un superbe écran à l'affichage. Donc, ce n'est pas les menus qui manquent sur cette distribution pour la configurer et la mettre à vos petits soins. Les coins intelligents. Donc, ça, c'est assez sympa d'utilisation. Alors, je vais activer ici le coin qui se trouve en haut à gauche. Afficher tous les espaces de travail. Alors, ici, je peux mettre un délai. Ça peut être intéressant d'afficher un délai ici car de temps en temps, quand on va chercher un menu tout en coin à gauche, il vaut mieux qu'il y ait un petit temps de réponse avant d'être activé. Et vous allez le comprendre très vite pourquoi parce que quand je vais sur la gauche ici, de temps en temps, on a tendance à vouloir fermer un écran et on n'arrive pas à le faire car le menu s'active instantanément ici et c'est un petit peu le souci. Donc là, vous pouvez régler un temps d'activation. Ça, c'est très intéressant. Ou en instantané comme ici. Il n'y a pas de souci. Alors bien sûr, il y a plusieurs options de disponibilité. Afficher le bureau quand vous allez dans le coin, vous arrivez directement sur le bureau. Donc ça a été intéressant à configurer et c'est facile d'utilisation. En plus, vous avez les quad coins. Le compte en ligne, on a déjà vu un petit peu ça. Vous pouvez configurer votre compte Google pour voir votre compte Google et vos agendas disponibles sur la distribution. C'est basé sur du Ubuntu. Donc la plupart des logiciels qui fonctionnent sur Ubuntu fonctionneront sur votre ordinateur. Alors ici, qu'est-ce qu'on a d'intéressant ? C'est afficher la date. Tout en bas ici, je peux afficher la date et je vais cocher alors afficher la date. Voilà, lundi 11 octobre. Donc on peut avoir des informations et même les secondes si besoin si vous voulez être précis. Donc on va laisser la date d'activer. Hop ! Donc ici, on a vu un petit peu le logiciel. Les Dexlets. Alors les Dexlets, ce sont ce que nous appelons des petites animations qui sont sur le bureau. Alors là, c'est pareil, essayez d'y aller mollo avec les Dexlets parce que je fais des essais et des fois, ce n'est pas toujours formidable. Je peux par exemple afficher un calendrier. Là, je coche sur calendrier et je fais plus. Hop ! Et voilà, mon calendrier est affiché. Alors, ce n'est pas aussi fun que sur une distribution KDE mais bon, à vous de rechercher si vous trouvez des options intéressantes à afficher ici. Je peux faire télécharger bien sûr et alors je pense qu'on a des soucis avec les mises à jour. Il faudra faire un redémarrage de l'ordinateur pour finir la configuration mais ici, vous allez pouvoir télécharger des logiciels pour pouvoir mettre à jour tout ça. Pour le Dexlet, c'est sur le bureau. Ensuite, vous avez bien sûr un panneau de configuration qui sera disponible ici ou directement là en faisant un clic droit et vous avez configuré. Là, vous avez le menu pour configurer la police, la couleur du texte, etc. Bon, les menus ne sont pas très fournis mais ça peut être intéressant d'avoir ce logiciel. Alors, si vous voulez le supprimer, c'est accessible directement supprimer ce Dexlet ici. Voilà, ça j'aime bien quand c'est disponible directement et qu'il ne faut pas chercher dans les menus pour configurer le système. Alors, l'économiseur d'écran, donc c'est du classique, au bout de 15 minutes, 30 minutes, le personnaliser ici, toujours afficher l'horloge, vous avez des paramètres qui sont disponibles ici. Alors, vous pouvez faire verrouiller ou déverrouiller, c'est-à-dire que je vais n'aurai plus de mot de passe à mettre sur l'ordinateur pour déverrouiller le système quand il est passé en valide. Les espaces de travail, donc là, vous allez pouvoir utiliser plusieurs espaces de travail. Alors là, ça sera les touches contrôle, alt et puis les flèches pour passer sur un autre espace de travail. Et vous avez, pour l'instant, quatre espaces de disponibles pour travailler sur votre ordinateur. Et il est possible d'afficher plusieurs choses ici. Tout de suite, les extensions. Donc, vous pouvez rajouter des extensions. Ici, on peut faire TG. Alors ça, ça peut être un problème sur les mises à jour qui sont disponibles. Si ce n'est pas disponible sur le serveur, ça peut être un problème avec nos mises à jour comme on a choisi un autre dépôt sur l'ordinateur. Ça, je ne maîtrise pas trop encore. Ça sera à vous de voir les paramètres du système, disposition des boutons. Alors, les boutons, c'est ce que nous avons ici tout en haut à droite qu'il est possible de mettre à gauche comme d'habitude. Donc, ça, c'est version GNOME. Ça, c'est la version GNOME. C'est-à-dire qu'ici, si je double-clique, je passe en grand écran. Il n'y a plus de petits menus ici. Avec le double-clic, on passe d'un mode à l'autre. Et là, je vais les laisser à droite pour voir les trois petits menus qui se trouvent ici. Le comportement, des réglages ici. Donc, les réglages, des réglages, ce n'est pas ça qui manque. Ensuite, nous avons le général. Dans cette option-là, il y a quelque chose d'intéressant. C'est le petit menu qui se trouve ici. Activer le compteur à retordement lors de la fermeture. Je m'explique. Ici, je vais dans le menu. Je fais arrêter l'ordinateur. Et là, je n'ai pas de tempo. Je fais annuler. Je valide l'option qui se trouve ici. Je peux mettre même 70 secondes pour bien ventiler l'ordinateur avant qu'il s'éteigne. Et là, maintenant, j'aurai un menu qui va s'afficher et qui va me proposer 70 secondes. Je fais annuler pour ne pas faire de bêtises. Mais en gros, c'est ce menu-là qui est intéressant. Sur Linux Mint, ils ont rajouté cette option que vous pouvez mettre ou pas, suivant les besoins. Alors, juste à position des fenêtres, je vais passer car je ne connais pas trop ces menus. Alors, les paramètres de langue, comme vous le voyez ici, j'ai bien tout en français. Je n'ai pas eu de soucis avec la langue. Je vais, par exemple, vous montrer pour Firefox. Ici, le menu, il est passé en français. Il suffit de faire les mises à jour et tout va passer en français. Alors, le petit souci que je voulais vous montrer avec Firefox, c'est ici le moteur de recherche Yahoo. Le moteur de recherche Yahoo, je ne le supporte pas. Depuis que j'ai eu des problèmes de Tools Bar avec Yahoo sous Windows, ça me donne de mauvais souvenirs. Donc, je n'aime pas ce moteur de recherche Yahoo. Il est très facile de le changer. Si on veut, car c'est un paramètre qui est très difficile à trouver et qui a été bridé avec Linux Mint. Là, vous allez dans Rechercher et vous n'avez que des moteurs de recherche de Yahoo, DuckDuckGo ou Wikipédia. Pas de Google ni de Quant. Tout en bas, vous avez d'autres moteurs de recherche et toujours pas de Quant ni de Google. Vous faites découvrir d'autres moteurs de recherche. Et là, il vous propose toujours d'autres moteurs de recherche mais toujours pas de Quant ni de Google. Alors, c'est expliqué ici. Je vous laisserai lire. C'est à vous de consulter la GOC. Ici, j'ai par exemple le moteur de recherche Google qui est disponible. Donc, si je clique sur ce petit moteur de recherche qui se trouve ici, hop, voilà, il me donne des informations en anglais. Bon, c'est très simple. Il faut faire un clic droit dans la barre qui se trouve ici et vous faites tout en bas Ajouter Google. Et voilà, le menu a été rajouté. Je vais faire la même chose avec Quant. Je sélectionne Quant. Je fais un clic droit dans la barre qui se trouve tout en haut. Ajouter Quant. Et voilà, ça a été réalisé. Maintenant, si je retourne dans mon menu des paramètres qui se trouvent ici, je vais avoir de disponibles dans les moteurs de recherche, normalement, le Google et le Quant. Voilà comment ajouter un moteur de recherche Quant ou Google. Donc, si maintenant, je mets Quant en moteur de recherche, quand je vais faire plus ici, le moteur de recherche sera Quant. Libre, avec un perlet. Vous voyez, le moteur de recherche ici, c'est Quant. Hop là, voilà comment ça fonctionne. Alors, la méthode de saisir. On y passe les notifications. Voilà, c'est là que vous allez mettre toutes les informations avec des menus qui vont venir vous prévenir de ce qui se passe sur votre ordinateur. Le panneau. Alors, le panneau, c'est le menu qui se trouve tout en bas. Ça, ça s'appelle le panneau. On appelle ça aussi la barre de tâche, mais ici, c'est le panneau. Alors, vous avez plusieurs zones. Vous avez la zone à gauche et nous allons tester la zone à droite car j'ai réussi à la faire fonctionner, la zone de droite. Donc, la zone de droite, c'est la zone que nous avons ici avec les petits aplettes. Et là, vous pouvez augmenter la taille des icônes. Alors, on peut utiliser la taille définie par le thème ou alors choisir. Voilà, vous voyez, les menus ont été agrandis automatiquement. La taille des polices, on peut l'agrandir aussi. On est au maximum. Hop, on peut l'agrandir. Donc, ça, ça fonctionne. Alors, pour la partie droite, je n'ai pas eu de soucis à utiliser la partie droite. Alors là, on peut remettre utiliser la taille définie par le thème. Donc là, vous pouvez faire quelques configurations sur les menus qui se trouvent à droite, ici, et on peut régler la hauteur du panneau. Donc, la hauteur du panneau, vous voyez, elle va agrandir. Si le panneau est un petit petit, bon, là, je trouve que la taille est correcte. Sous l'Ubuntu, je la trouve un petit peu petite, mais ici, ça va aller correcte au niveau de l'affichage. Cacher le panneau automatiquement, donc là, c'est pareil, on peut le mettre Cacher le panneau automatiquement, il va disparaître et ça sera à vous de venir le chercher pour gagner de l'espace sur votre bureau. Donc ça, ça s'appelle le panneau, ici. Alors, ce qu'il est possible de faire avec le panneau, c'est ce que nous allons voir tout de suite, tant que j'y pense. Je vais développer le menu, ici. Je fais un clic droit et je peux faire Mouvement. Comme on peut le voir, je vais cliquer sur Mouvement et vous allez voir tout autour de l'écran des animations. Et voilà. Donc je peux envoyer le panneau qui se trouve ici, cliquer tout en haut et voilà. Hop, le panneau va passer tout en haut. Je peux le mettre en haut assez facilement avec la méthode Mouvement. Hop, Mouvement, je le ramène en bas et on peut bien sûr le mettre à gauche ou à droite. Là, je peux décocher l'édition du panneau. Je peux toujours faire Mouvement et pouvoir le déplacer à gauche ou le remettre tout en bas comme il était à l'origine. Alors, je reviens dans mes paramètres et là, je suis toujours en mode édition du panneau. Donc, c'est à vous de revenir sur le panneau ici et décocher le mode édition du panneau. Voilà, j'ai un petit problème avec Cinnamon. Vous voyez, hop, j'ai fait un petit redémarrage de Cinnamon. J'espère que ça n'a pas influencé sur mon enregistrement qui se fait en arrière-plan. Pour l'instant, je vois que ça défile. Non, pas de souci sur l'enregistrement. Donc, en cas de souci avec Cinnamon, comme là, on voyait qu'il était bloqué avec mon édition de panneau, vous pouvez faire Résoudre les problèmes et redémarrer Cinnamon. Donc, Cinnamon, ça se redémarre en une seconde. C'est juste le système d'affichage qui est remis à jour. Alors, maintenant, dans les paramètres où en étions-nous, nous allons maintenant passer au matériel. Alors ça, je ne clique pas, c'est pour les écrans, le clavier, les couleurs, le disque. Donc là, on a accès directement au logiciel disque pour configurer votre ordinateur au niveau des disques durs. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Donc là, la partition système, c'est celle-ci. Ensuite, nous avons la gestion de l'alimentation. Alors ici, c'est là que vous allez pouvoir configurer suivant votre ordinateur. Si vous êtes sur batterie, luminosité, vous allez pouvoir configurer un petit peu de votre écran. Donc ça, c'est du classique. Les imprimantes, si vous voulez rajouter des imprimantes. Et là, nous avons les informations du système. Alors, nous sommes bien sur une Linux Mint 20.2 et là, vous avez le noyau. Le noyau 5.4. Le type de processeur, donc vous voyez, c'est un processeur assez puissant et j'ai largement de la place au niveau de la mémoire vive. Et c'est pour ça que nous verrons qu'au niveau des tests de charge, ça a une incidence sur le résultat. Ensuite, le son. Là, vous allez pouvoir configurer tous les paramètres pour le son. Il n'y a pas de souci. Et là, comme d'habitude, c'est les petits onglets qui sont tout en haut qui vous permettent d'ajuster le résultat. Les souris et passefaits tactiles. Donc là, il y a tous les menus de disponibles pour pouvoir configurer votre souris et même votre pavé tactile. Je n'ai pas trouvé de menus qui manquent dans les options qui sont présents ici. De temps en temps, sous Ubuntu, on est obligé d'ajouter le logiciel ajustement pour avoir des paramètres supplémentaires. Mais ici, tout est disponible directement dans la distribution dès le départ. Fenêtre de connexion. Bon, je déconseille de modifier la fenêtre de connexion. C'est pour le démarrage de l'ordinateur. Gestionnaire des pilotes, on a déjà vu. Par feu, je n'y touche pas. Source de mise à jour. Hop là. Donc là, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. On a modifié un petit peu les mises à jour et je peux faire restaurer les paramètres par défaut. Et hop, je valide. Là, il va reprendre les paramètres d'origine de la distribution et cette procédure peut résoudre les problèmes en cas de mise à jour délicate. Et voilà, comme vous voyez, je suis revenu à mes paramètres d'origine. Alors, nous étions tout à l'heure sur les aplettes qui ne fonctionnaient pas. Voilà. Ici, je peux faire télécharger, par exemple, et je peux télécharger d'autres aplettes pour mon ordinateur. Je peux, par exemple, télécharger un aplette de température. Donc, je sélectionne l'aplette température ici et je fais télécharger. À droite, installer. Hop, c'est assez rapide. Il a téléchargé l'aplette. Ensuite, je vais le retrouver dans gérer. Ici, j'ai mon aplette de température qui est apparu et je peux le configurer. À ce moment-là, je le sélectionne et je fais plus ici. Hop là, et vous voyez, en bas, dans les menus, l'aplette de température est apparu. Voilà, il est disponible maintenant ici, température et je vais pouvoir ensuite le configurer avec les paramètres qui se trouvent ici. Afficher des températures, ne pas afficher que les valeurs, pop, 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 pop. Voilà comment se configurent les petits aplettes que vous pouvez rajouter. Alors, allez-y, mollo, avec des aplettes si vous ne voulez pas avoir trop de soucis. Voilà pour les aplettes que nous avions vus tout à l'heure et que nous ne pouvions pas configurer. J'ai fait le redémarrage de l'ordinateur et nous avons aussi les Dexlets. Oui, c'est ça que je voulais voir avec vous, les Dexlets. Hop là ! Vous pouvez faire aussi télécharger ici et avoir des choses supplémentaires. Par exemple, les espaces disques, je peux cliquer ici, je fais télécharger et là, c'est pareil, c'est assez rapide, c'est quand même bien conçu. Je sélectionne les Dexlets, je fais plus et là, vous allez avoir des affichages, des espaces disques. Alors là, c'est pareil, vous pourrez configurer les menus et avoir les options qui vous intéressent dans les menus qui se trouvent ici. Et ce qui est intéressant, c'est si ça ne vous plaît pas, supprimer directement. Voilà pour les Dexlets que nous n'avons pas pu faire tout à l'heure. Alors, nous avons fait le tour de tout ce qui est paramètres. Nous allons pouvoir fermer le menu et ce qui nous intéresse maintenant, alors un petit menu que l'on va regarder vite fait et qui est accessible ici, ajouter des Dexlets, modifier l'arrière-plan de nos bureaux. Là, vous avez des options supplémentaires et vous avez aussi un petit menu qui se trouve ici qui est personnalisé et qui n'est pas disponible à l'heure mais hop, vous avez personnalisé ici et regardez bien ce qui va se passer sur la gauche ici, les bureaux qui se trouvent, les affichages qui se trouvent ici, je peux les modifier avec la barre et le curseur qui se trouvent ici. Je peux les espacer, vous voyez, hop, ils sont espacés au maximum, diminués au maximum et sur la droite, alors si je mets vertical, je vais mettre ici horizontal comme vous le voyez ici et là, c'est le même principe. Vous avez un petit menu ici qui vous permet d'espacer les icônes. Voilà pour le petit menu qui n'est disponible que dans cette... L'ajustement peut être automatique ou manuel, c'est à vous de voir la taille des icônes le plus grand possible. Vous voyez, il y a un petit menu qui est disponible ici et que l'on retrouve seulement par l'accès qui est ici, personnalisé. Hop là, voilà, ça c'est un raccourci qui est un petit peu différent et que je n'ai pas trouvé ailleurs dans la distribution. Les paramètres, c'est fini, passons maintenant à la Logitech et nous allons voir tout de suite comment elle fonctionne. Alors ce qu'il est intéressant de regarder dans la Logitech, c'est le menu qui se trouve ici et à propos. À propos, pourquoi ? Parce que c'est une Logitech, elle se ressemble tous mais c'est la Logitech qui est spécifique à Linux Mint. C'est la Mint install. Si je tape ici Cadenne Live, vous avez deux Cadenne Live, deux disponibles. Vous avez la version Deb qui est disponible ici et la version FlatHub qui, ce sont les Flatpacks. Et vous n'avez pas de Snap de disponible dans la distribution même si nous avons une version de Linux Mint qui est basée sur Ubuntu car la Logitech, c'est une Logitech qui est personnalisée par Linux Mint. C'est Mint install. Donc voilà pour l'info que je voulais vous donner sur la Logitech. Sinon, elle fonctionne très bien. Vous avez tout ce qui est disponible. Si vous avez des problèmes de lecture de vidéos, alors nous allons regarder tout de suite les vidéos et nous avons un logiciel qui s'appelle Celluloid. Mais a priori, il fonctionne bien. J'ai fait quelques essais. Je vais ouvrir directement une vidéo qui est disponible ici. Linux Mint test de charge. Hop là, voilà. Donc ça fonctionne. C'est du MP4. Il est capable de lire du MP4 donc vous ne serez peut-être pas obligés d'installer. VLC, à vous de voir. Alors, comme nous le voyons ici, j'ai fait mes tests de charge. Ça avance tranquillement. Et ce que je voulais vous dire, c'est que pour l'instant, je n'ai pas encore analysé les chiffres. Il va falloir les analyser pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Pour l'instant, je n'en sers rien. Voilà pour la Logitech qu'il faudra utiliser pour installer des logiciels sur votre ordinateur, bien sûr. Ensuite, nous avons le pare-feu. Ça, je n'y touche pas. Alors maintenant, nous allons faire le tour des logiciels qui sont disponibles sur cette distribution. Et nous avons donc quelques pépites. La pépite de départ, c'était bien sûr Timeshift qui est très intéressant pour restaurer son système en cas de problème. les favoris qui sont sur la gauche et nous allons continuer tranquillement avec le logiciel de disponible. La capture d'écran, bien sûr, c'est du classique. Vous avez tous les paramètres qui sont disponibles ici pour le configurer. Et moi, ce que j'utilise souvent, c'est la touche Imprime écran qui se trouve sur le clavier. J'appuie sur Imprime écran et directement avec le clavier, je fais des captures d'écran. C'est ce que j'ai besoin souvent pour faire la capture de H-Stop à vide. j'utilise cette touche-là pour capturer l'écran. Ensuite, dans les accessoires, nous avons bien sûr un créateur de clés USB pour créer des clés USB de Linux Mint. C'est ce qu'il faudra faire, créer une clé USB de Linux Mint pour pouvoir le redémarrer en cas de plantage et utiliser le Timeshift qui est présent sur la clé USB en live. Donc, vous pouvez utiliser ce logiciel pour faire une création de clés USB. Ensuite, ce que je vous parle à chaque fois, le logiciel 10 qu'on a vu, l'éditeur de texte. L'éditeur de texte, donc il faut savoir le nom de votre éditeur de texte. Ici, nous avons un autre éditeur de texte qui s'appelle XED et si je fais CTRL-ALT-T, j'ouvre un terminal et si je lance la commande sudo-jédit, ça ne va pas marcher puisqu'on utilise un logiciel XED. Donc, si je lance sudo-xed-ext-fstab pour ouvrir le FSTAB, je peux entrer le mot de passe, bien sûr. Et là, ce qui est intéressant avec ce logiciel, c'est que vous avez ici un bandeau rouge qui vous prévient que vous êtes dans des paramètres avec des privilèges élevés, c'est-à-dire que nous sommes en route. Donc, il faudra bien faire attention. On voit le bandeau rouge, donc là, je suis en route, je sais que je peux faire des bêtises. Donc, ça, c'est très intéressant, cette petite attention pour nous dire que faites attention, vous êtes en mode super utilisateur et donc, on peut faire des bêtises. Et si je fais la même chose avec une autre commande qui s'appelle sudo-Nemo, Nemo, pourquoi Nemo ? Puisqu'en fin de compte, le logiciel fichier qui se trouve ici, qui est l'explorateur de fichiers, et si je vais dans AID, à propos, il s'appelle Nemo. Là, nous avons donc le capitaine Nemo qui dirige le logiciel d'explorateur de fichiers que nous allons faire le tour d'ailleurs. et si je le lance en super utilisateur, bon là, je vous le déconseille un petit peu, mais de temps en temps, c'est très utile pour effacer certains fichiers qui nous embêtent. Et là, vous le voyez aussi, je passe en super utilisateur avec un banc de rouge pour me prévenir et de faire attention aux manipulations. Alors ici, pour l'instant, il y a les disques qui ne sont pas disponibles. Ce qu'il sera possible de faire si vous voulez intervenir sur d'autres disques durs de votre ordinateur, c'est de faire un montage ici. Une fois que j'ai cliqué sur le montage, je vais pouvoir le réutiliser. Alors ici, pou pou pou, tac, et vous voyez, maintenant, il sera disponible ici alors qu'il n'était pas disponible tout à l'heure. Et si je fais un petit clic droit, toujours au premier plan, et là, je vais montrer un autre disque du, hop, vous voyez, il sera disponible ici. Et si on veut effacer certains fichiers qui n'est pas possible d'effacer, on peut utiliser cette méthode. Alors attention, c'est marqué, il y a un banc de rouge. Hop là, donc le logiciel fichier, donc c'est le logiciel que nous avons ici et qui est très simple d'utilisation. Vous pouvez mettre en liste, en vue compact ou en vue icône comme moi, je le préfère. Alors, les marque-pages que nous avons ici, si je vais par exemple dans le logiciel data et je vais dans le dossier vidéo. là, j'ai souvent mon montage en préparation et ce que j'aime bien faire, c'est de mettre ce dossier en raccourci sur le côté ici et à ce moment-là, c'est un marque-page, ajouter un marque-page. Et voilà, maintenant, le montage en préparation sera disponible ici directement en raccourci. Donc ça, j'aime bien faire cette petite modif. Ensuite, comme vous voyez, TimeShift a fait sa sauvegarde ici sur mon disque data. Bien sûr, il sera possible de choisir le disque dur qui vous convient, mais ici, on est sur le disque data. si je fais un double-clic à l'intérieur, vous voyez, j'ai des snapshots dans des instantanées. Les instantanées de la semaine, les installées à la demande, du mois, de l'heure, de la journée et même les instantanées de démarrage. Donc ça, c'est intéressant pour le TimeShift. Alors, vous voyez par exemple, ce logiciel a un cadenas, il n'est pas possible de l'effacer et par la méthode que je vous ai montré tout à l'heure, il est possible de l'effacer si vous voulez les supprimer car il faut savoir que cette sauvegarde va commencer à prendre de la place au fur et à mesure des mises à jour mais il va l'effacer les anciennes mises à jour. Il va gérer tout ça lui-même mais ça prend quand même un petit peu de place sur votre ordinateur. Alors, nous avons donc fait le tour du logiciel fichier. Non, bien sûr, nous allons faire d'autres manips avec ce logiciel. Il est possible d'avoir un affichage donc avoir des panneaux supplémentaires, les fichiers cachés, c'est ici que ça se passe pour avoir les fichiers cachés. Et ce que j'aime bien utiliser sur cet ordinateur c'est de faire un clic droit et vous pouvez changer les couleurs. Si je veux changer les couleurs du dossier document, le passer en rose directement et vous voyez, vous pouvez vous-même marquer certains fichiers pour ne pas y aller. C'est par exemple le rouge ici, il ne faut pas y aller. Warpinator, c'est ce que nous verrons tout à l'heure. Je vais le mettre en rouge et nous allons pouvoir consulter ce document assez facilement. Alors, dans l'édition, nous avons bien sûr les préférences qui sont disponibles ici. Il est possible de faire les vues en icônes, le comportement, vous avez plein de paramètres de disponibles, ce n'est pas ça qui manque. Il est assez complet ce logiciel des prévisualisations, des barres d'outils, vous pouvez rajouter des barres d'outils, vendre les dossiers personnels dans la barre d'outils et voilà, il sera directement disponible ici. Je peux l'enlever ou le rajouter. Vous pouvez mettre aussi le poste de travail et même directement ouvrir un terminal. Si je veux ouvrir un terminal, pouf, j'ai directement ça dans l'explorateur de fichiers ici. Donc, il est assez complet ce logiciel d'explorateur de fichiers. Ici, on peut régler même la taille des menus assez rapidement. Hop là, vous voyez, c'est assez pratique d'utilisation. Alors, dans les menus de disponibles, mot de passe, on passe, les notes aussi, redshift. Alors, redshift, attention à ce petit menu, ne pas confondre avec timeshift, vous voyez, c'est une petite ampoule. Alors, regardez tout en bas à droite, pour l'instant, je n'ai pas d'ampoule de disponible. Mais si je clique sur redshift, là, j'aurai une petite ampoule qui vient de s'activer. C'est l'ampoule qui se trouve ici et qui ne va s'activer que dans la soirée puisqu'elle va modifier l'affichage de votre écran qu'en soirée. Le problème sur mon ordinateur, c'est qu'il se met à clignoter en jaune, en blanc, en jaune, en blanc, et donc, ce n'est pas très pratique. Donc, il faudra, il faut que je les désactive et pour ça, j'utilise le menu avec un clic droit avec la souris et là, je peux faire désactiver par exemple et je peux même faire quitter pour arrêter le logiciel car il ne fonctionne pas sur mon ordinateur. Ensuite, à vous de le tester, ce timeshift, pour voir si ça vous plaît et en fin de journée, vous allez voir, votre ordinateur va changer automatiquement de couleur et passer sur une couleur jaune pour éviter les reflets bleus. renommer les fichiers. Alors, je préfère utiliser ce logiciel directement ici. C'est plus simple à utiliser. Si je vais dans mon dossier musique par exemple et je sélectionne les fichiers qui m'intéressent, je fais un clic droit et là, j'aurai le menu qui s'appelle renommée. Voilà. Et c'est le même principe sauf que je vais directement dans mon explorateur de fichiers pour avoir les fichiers qui m'intéressent. Ensuite, je fais rechercher ici le menu. Par exemple, j'ai le mot bruitage qui est ici et qui est le nom nouveau qui est bruitage ici. Alors, si je veux le modifier, je mets bruitage ici et là, je veux le remplacer par bruit. Et comme vous le voyez, il vous montre directement la proposition de modification du nom ici pour voir si vous n'êtes pas trompé et vous faites renommer. Et l'affaire est classée. Le menu a été changé directement. Donc, c'est un petit logiciel qui a été rajouté dans la version 20.2 de Linux Mint et qui est présent directement dans les raccourcis mais que je préfère utiliser avec mon explorateur de fichiers. Maintenant, nous allons découvrir une pépite, c'est Warpinator qui est développé spécifiquement pour Linux Mint. Et par Linux Mint, il est bien sûr possible de l'installer sur vos ordinateurs sur Ubuntu et c'est ce qu'il faudra faire si vous voulez l'utiliser. Il est donc compatible avec tous les ordinateurs sous Linux. Il faut juste installer le logiciel Warpinator sur votre système. Là, je l'ai installé aussi sur mon smartphone comme vous le voyez ici. il est compatible avec mon Huawei et j'ai là mon ordinateur de salon qui se trouve ici. Alors, ce qu'il faut faire, je sélectionne mon ordinateur de salon qu'il a découvert sur les réseaux puisque j'ai installé sur ma Ubuntu Warpinator. Là, je vais envoyer un fichier, je fais envoyer des fichiers. Là, je vais aller dans parcourir. je vais par exemple aller chercher une musique qui se trouve ici. La musique de fin, je fais ajouter et là, comme vous voyez, il me demande en attente d'approbation. C'est-à-dire sur l'ordinateur où j'ai envoyé le fichier, l'ordinateur salon, il va attendre que je coche l'autorisation de réception du fichier. Ce qu'il est possible bien sûr de configurer ici dans les préférences. Vous pouvez modifier vos préférences, afficher une zone de notification, démarrer, démarrer automatiquement, utiliser la compression quand cela est possible et j'ai une approbation avant d'accepter les fichiers. Ça, on peut le décocher et l'emplacement où seront reçus les fichiers, ce sera dans le dossier Warpinator. Automatiquement, lorsque vous installez un logiciel comme Warpinator, il crée un dossier qui s'appelle Warpinator. Pour l'instant, le dossier est vide comme nous le voyons et nous allons donc réceptionner le fichier qui se trouve ici qui est sur l'autre ordinateur. Je vais donc accepter l'approbation et là, je viens de faire la même chose avec mon ordinateur fixe. Je viens d'envoyer une image directement et je viens l'accepter ici. Donc là, capture d'écran est arrivée. Je fais accepter la demande. et le fichier est arrivé. Il est arrivé bien sûr dans le dossier Warpinator. Et voilà. Donc, pour le transfert de fichiers d'un ordinateur à l'autre, c'est très facile et vous pouvez même faire des transferts avec votre smartphone. Il suffira juste de faire les autorisations sur votre smartphone pour recevoir et partager des dossiers. voilà comment s'utilise le logiciel Warpinator. Là, si par exemple je vais sur Android, je peux faire la même chose, envoyer des fichiers récemment, une capture d'écran par exemple. Hop, c'est parti. Sur mon smartphone, j'ai reçu une notification qui me dit que je veux recevoir Warpinator Incoming Transfer from Michael. Je clique sur le et je valide. C'est le même principe. L'option se présente à peu près pareil et là, je vais récupérer le fichier sur mon smartphone. Voilà comment s'utilise le logiciel Warpinator. C'est très facile d'utilisation. Là, vous allez avoir tous les ordinateurs qui sont disponibles et vous allez pouvoir choisir ou transférer vos images sur lequel ordinateur. Voilà pour ce logiciel qui est assez intéressant. Donc, nous avons fait le tour des accessoires. Ensuite, en bureautique, c'est du classique. Vous allez avoir du libre-office. C'est la même version qui est utilisée sur Ubuntu 20.04. nous sommes sur une version LTS, donc on utilise les mêmes versions de logiciels et nous n'avons pas de PPA, un peu comme sur Zorin. Donc, vous aurez automatiquement les mêmes versions de logiciels que se trouvent sur Ubuntu 20.04. Alors, allons-y dans le graphisme dont là, rien d'exceptionnel. Je n'ai pas allé m'aventurer sur ces logiciels. Je vais plutôt vous montrer l'application Internet ici qui s'appelle l'application Web. Alors, celle-ci est très intéressante. Il suffit de faire un petit plus ici. Là, je vais mettre le nom Quimperlé. Et ensuite, ici, il me faudra mettre une adresse Web. Donc là, c'est très simple. Je vais prendre mon adresse ici qui se trouve ici. Copier. Coller. Voilà. Donc, l'application se présente comme ceci. On peut même changer l'icône si elle ne nous plaît pas. Et je fais OK. Hop là. Et voilà. L'application, c'est une application Web qui a été rajoutée. Alors, je ferme l'application. Et qu'est-ce qui s'est passé sur mon ordinateur ? J'ai un menu qui est apparu ici qui se trouve dans Internet et vous voyez qu'un perlet a été rajouté ici. C'est un raccourci qui me permet de lancer une page Internet. Je vais directement avoir accès à ma page Internet. Alors, attention, ce n'est pas le même navigateur que nous avons sur Firefox. C'est une page qui est personnalisée. Comme vous voyez, elle est indépendante. Elle n'est pas présentée comme le présente le navigateur Firefox qui est présent ici. C'est une page qui est indépendante et vous avez un accès direct. Alors, ce qu'il est intéressant de faire, c'est d'avoir un petit menu. On fait un clic droit. On fait ajouter au bureau, par exemple. Alors, un autre logiciel que je trouve super intéressant et qui est présent dans son et vidéo. C'est le logiciel Hypnotics. Alors, ça aussi, c'est une pépite. Pour faire mes tests, en fin de compte, j'ai utilisé ce logiciel et tranquillement, je faisais la découverte du logiciel de Linux Mint et là, vous allez pouvoir choisir des chaînes télé. Là, je me suis mis sur la France, par exemple. Je n'ai pas fait les essais. TF1, ça ne fonctionne pas mais France 2, vous allez voir, c'est instantané. Hop, là, j'ai la chaîne de France 2 qui est disponible. et le gros intérêt de ce logiciel, c'est de regarder bien les images de départ qui sont présentes ici. Un coup, nous avons la présentatrice ici, l'autre présentatrice et là, le plateau. Comme vous allez le voir, il enregistre un cache ici. Donc, il sera possible de revenir en arrière avec les caches qui sont présents ici. Mais pendant ce temps-là, nous allons continuer la présentation de la distribution et continuer à naviguer. Alors, Hypnotics, retenez-venez à ce nom, nous repasserons tout à l'heure sur ce logiciel Rhythmbox. C'est pour la musique, pour gérer vos musiques. Et là, nous avons l'administration du système. Alors, bien sûr, nous avons l'analyseur de disques qui est assez complet et qui nous permet de contrôler vos disques pour savoir s'ils commencent à saturer. Comme on peut le voir ici, j'ai 20 gigas d'espace libre et là, je suis pour l'instant à 50%. Donc, c'est ça qu'il faut surveiller de temps en temps pour voir si vos disques ne sont pas trop remplis. Évitez de les utiliser à 95%. Ce n'est pas bon pour le système et ça ralentit le système. Nous avons dans l'administration les écrans de connexion. Ça, je n'y soupe pas. Le gestionnaire de mise à jour, bien sûr, c'est pour configurer les mises à jour. Alors, il est possible de voir le raccourci ici et si je clique ici directement, j'aurai les infos comme quoi je suis à jour. Et là, toujours, il me propose de choisir un dépôt. Donc là, je peux choisir non. Je n'ai pas envie de changer de dépôt. Je préfère utiliser les dépôts d'origine. Et là, comme d'habitude, consultez cette petite page édition. De temps en temps, vous aurez un menu supplémentaire pour vous montrer les mises à niveau de la distribution. Alors, les mises à niveau, ce n'est pas un souci. 17.1, 17.2, 17.3, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, pour passer de la 17 à la 18, là, il faudra suivre des tutos et je vous conseille de faire plutôt une réinstallation. Dans l'administration, nous avons bien sûr un logiciel qui s'appelle Synaptic. Ça, c'est pour installer des logiciels supplémentaires sur votre distribution. Alors, ça, c'est pour les spécialistes. Nous n'allons pas regarder ce logiciel. Le gestionnaire de pilote, on a déjà vu. Les journaux, ça, ça peut être intéressant de regarder de temps en temps. Vous avez des infos qui peuvent être utiles sur le système, sur le matériel. Ensuite, dans l'administration, nous avons bien sûr la Logitech. Nous avons fait le tour ensemble et bien sûr, vous avez le moniteur système. Le moniteur système, c'est le même qui est installé dans Ubuntu. Ici, nous avons les ressources. Alors, ce que je vous tenais à vous préciser, c'est qu'ici, j'utilise 4Go de mémoire vive et ici, on a un espace d'échange qui s'appelle le swap, donc qui est préconfiguré aussi. Je n'ai pas installé de swap, il n'y a pas de partition swap sur l'ordinateur, mais il y a quand même un fichier d'essence en cas de besoin. Mais c'est juste un fichier, ce n'est plus une partition maintenant. Là aussi, on voit les espaces disques, ça peut être intéressant. Les relevés des systèmes. Ah oui, les relevés du système. Donc là, ça peut être intéressant, ce petit menu. Vous avez des informations ici qui peuvent venir et vous mettre un petit point d'exclamation de temps en temps ici pour voir s'il y a des soucis, s'il y a des mises à jour à faire. C'est là que vous aurez des informations et des renseignements pour mettre à jour votre système. Là, vous avez les renseignements sur le noyau de Linux qui est installé, la référence de la machine, les relevés de plantage. Au cas où il y a des plantages, vous aurez des relevés et des informations ici. À consulter si besoin. Alors, nous allons maintenant regarder le logiciel qui s'appelle Hypnotics qui est ici et comme vous allez le voir, si je sélectionne le logiciel, je peux revenir en arrière dans le logiciel. Ici, je vais revenir au début de l'émission comme vous le voyez, le plateau comme on l'a vu tout à l'heure et on passe d'un présentateur à l'autre et c'est le début de l'émission. Donc, vous pouvez lancer le logiciel en tâche de fond qui va enregistrer automatiquement toute l'émission. Je suppose qu'il y a aussi d'autres paramètres que l'on peut régler dans ce logiciel. Je n'ai pas utilisé à fond ce logiciel mais il est assez intéressant et simple d'utilisation et vous voyez, il est assez rapide et si vous voulez revenir en arrière dans l'émission, hop, vous voyez, c'est instantané et la qualité d'image est correcte. Et là, nous arrivons maintenant aux préférences et les préférences, c'est ce que nous avons vu dans le menu qui se trouve à gauche, c'est les préférences qui se trouvent ici et nous avons fait le tour ensemble de ces menus. Maintenant que nous avons fait le tour de la distribution, nous allons utiliser Timeshift pour restaurer notre système. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai déjà deux sauvegardes qui ont été réalisées. Si vous laissez votre curseur sur l'étiquette ici, vous aurez toutes les infos, amorçage, horaire, quotidien, hebdomadaire, mensuel. Donc là, ce qu'il suffira de faire, c'est soit de démarrer votre ordinateur et de lancer Timeshift si vous avez un souci avec une mise à jour, et si l'ordinateur ne redémarre pas, il faudra lancer un démarrage avec une clé USB en live et lancer le logiciel Timeshift. Là, je fais restaurer, restaurer l'instantané sélectionné. Je vais aller le chercher. Aucun instantané n'a été sélectionné. Oui, il faut que j'en choisisse un instantané ici. Alors, le premier qui a été réalisé, c'était celui-ci. Donc, je vais utiliser celui-ci. C'était avant toutes les mises à jour et je vais faire restaurer. Je sélectionne restaurer. Ici, il me propose où restaurer la mise à jour. Donc, P6, bien sûr, c'est là que j'ai installé mon système Linux Mint. Donc, c'est là que je vais choisir ma restauration. Il va mettre à jour le boot UEFI. Donc là, je peux laisser valider aussi. Et je vais faire suivant. Il va analyser et comparer les paramètres et les logiciels qui ont été modifiés depuis la mise à jour. Il va me proposer de mettre à jour la distribution. Il prépare le journal. Voilà ce qu'il me propose de restaurer. Et vous voyez, dans la liste, il a tout mis les paramètres qui ont été modifiés depuis la mise à jour. Il va supprimer des logiciels, l'ancien noyau. Le nouveau loyau va être supprimé et on va repartir sur l'ancien noyau sûrement qui est dans la liste ici. Je vais donc faire suivant et voir ce qu'il me propose. Les données ici suivantes seront modifiées sur le périphérique suivant. Donc, la partition P6 là où j'ai ma distribution Linux et mon boot.fi aussi qui va être mis à jour. Alors, ce qu'il faut bien comprendre c'est que je n'ai pas mis du tout mes données personnelles dans cette sauvegarde. Donc, dans le dossier vidéo ici, j'ai des vidéos qui ont été enregistrées et qui sont disponibles. Là, j'ai Vocal Scream pour l'instant il n'a pas été fini d'enregistrer. Je vais donc le mettre en pause pour avoir la sauvegarde de Vocal Scream et je la relancerai ensuite. Donc, mes données personnelles ne seront pas touchées. C'est à ça qu'il faut faire attention car le système va être restauré à sa version d'origine et mes données personnelles seront toujours présentes. C'est là l'intérêt de ce logiciel et c'est de cette façon-là qu'il faut l'utiliser pour ne pas prendre trop de ressources système et qu'il soit efficace et qu'il travaille en tâche de fond sans trop vous gêner. Je vais donc lancer la procédure. L'ordinateur va s'éteindre et va redémarrer et je vous retrouve dans quelques instants. Suivant. Voilà, la procédure est partie. Ne pas interrompre le processus de restauration. Donc, il va travailler tranquillement et si votre disque dur est en bon état, la restauration va se passer sans souci. redémarrage du système. L'ordinateur vient de redémarrer. Je vais lancer Vocal Scream. Comme vous pouvez le voir, l'ordinateur vient de redémarrer et là, je n'ai pas perdu mes paramètres qui étaient enregistrés sur la distribution. Si je vais dans mon dossier vidéo, j'aurai toujours présent mes vidéos. Elles sont toujours présentes ici et comme vous le voyez, ça évolue. J'ai une nouvelle vidéo de Vocal Scream qui est en cours. Ensuite, si je vais lancer les mises à jour, j'ai maintenant deux mises à jour disponibles et je vais revenir à mes mises à jour d'origine. Une nouvelle version du gestionnaire de mise à jour est disponible. On va retourner à une ancienne version de Linux Mint. C'est là tout l'intérêt de ce logiciel. Je vous conseille de l'utiliser de cette façon, de façon à avoir un ordinateur réactif et pas trop encombré par des sauvegardes qui risquent de surcharger le système. J'espère que cette présentation vous aura plu et que les petits diaporamas qui ont défilé en arrière vous auront intéressé. Je vous dis qu'à la vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada